Je m'appelle Damian, je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas ? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieure aux nôtres ? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Hello les friends ! Bah écoutez, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une vidéo. Ça faisait très très longtemps que je n'en avais pas fait et là je me suis dit je reviens en Turquie. J'ai vraiment envie de vous partager un moment qui est exceptionnel parce que le lieu où je me trouve actuellement, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement puisque c'est la troisième fois que j'y reviens. C'est aussi probablement et peut-être la dernière fois que je viens ici. Je suis au Mont Nemrod. Alors le Mont Nemrod, vous allez le voir derrière moi. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que le son est bon. Je suis désolé si vous allez entendre le vent. Vous risquez de l'entendre parce que là je suis à 2203 mètres d'altitude, à à peu près une heure de la ville de Hadiaman, que nous avons gagné tout à l'heure. Comme je disais, on était déjà venu ici avec des voyageurs et notamment Bledio en octobre 2019, bien avant cet épisode Covid, qui a vraiment été très embêtant pour tout le monde et surtout qui a empêché un grand nombre de voyageurs de venir ici. Et ça s'explique clairement par le manque de touristes. Parce qu'habituellement, vous voyez ce Mont Nemrod, les allées sont gorgées de touristes. Et là, il n'y a personne, mais alors personne. Donc ce Mont Nemrod, sur lequel je me trouve, qui est situé à 2203 mètres d'altitude, c'est un lieu sacré. C'est un lieu qui est en réalité une montagne artificielle. Donc vous voyez tous ces petits cailloux derrière moi. Donc c'est censé être un mausolée ou plutôt une sorte de tumulus qui abriterait, je dis bien qui abriterait parce qu'on ne l'a pas encore trouvé, le tombeau du roi Antichios Ier. Alors Antichios Ier, c'était un roi du royaume de Comagène qui se réclamait être le descendant de Alexandre le Grand. Rien que ça. Et alors ce roi Antichios, je veux dire, a décidé de faire construire ce tombeau ici, donc ce tumulus, donc recouvert de cailloux, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, ça fait penser un peu à une sorte de sablier. Vous savez, quand le sablier arrive à la fin, il y a ces petits grains qui tombent, qui forment une sorte de petit monticule. Eh bien, c'est exactement ce à quoi ça me fait penser. Eh bien, sauf que ce petit monticule de pierre fait 150 mètres de diamètre pour 50 mètres de hauteur. Il a été découvert en 1881 par un géologue turc. Il a été classé 100 ans plus tard, en 1987, sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Et écoutez, depuis le moment où on l'a trouvé, depuis l'année 1987, eh bien, les archéologues n'ont de cesse de chercher l'entrée de son tombeau qu'ils n'ont toujours pas trouvé. Alors, je me pose la question à savoir, mais comment se fait-il qu'il y a l'entrée d'un tombeau ici et qu'on ne l'ait toujours pas trouvé ? Parce que bon, souvent, ils déblaient, ils cherchent, ils creusent, ils pensent avoir repéré quelque chose et puis soudain, ils referment, enfin, ils recouvrent les endroits qu'on commence à être excavés parce qu'ils ont fait fausse route tout simplement. Aujourd'hui, on a des technologies comme, on va dire, tout ce qui est satellites géodésiques, qui permettraient aisément de trouver, on va dire, une entrée, si vraiment il y a un tombeau. Donc, comment se fait-il qu'on n'a toujours pas trouvé le tombeau de ce roi de Comagène, donc Antichios Ier ? Alors, ce mausolée, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, ce tumulus plutôt, il est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a deux terrasses, une terrasse qui est située à l'est et une terrasse qui est située à l'ouest. Donc, sur chacune de ces terrasses, on a des statues, plutôt ce qui reste deux statues. Alors, vous avez déjà vu peut-être ces statues, ces têtes qui trônent au pied de ce tumulus, sans savoir peut-être ce que c'était, puisque ça évoque pour certains peut-être l'Egypte, puisqu'on a des têtes d'aigle, mais aussi des têtes de lion. Eh bien, c'est le mont Nemrod, le mont Nemrod en turc, Nemrod d'Agi. Sous-titrage ST' 501 Alors, ça va bien ? Nos amis russes ! Alors, Nemrod d'Agi en turc, il y a plusieurs versions, je vous donne la version officielle. Nemrod d'Agi en turc, ça voudrait dire tout simplement le mont Nemrod. Mais il y a certaines informations un peu différentes qui disent que Nemrod d'Agi, ça voudrait dire l'immortalité des Das. Voilà, c'est les informations qu'on peut trouver sur Internet. D'Agi, Dak, Das, voilà. Alors, pourquoi Das, Tras ? Eh bien, tout simplement, ce qu'ont vu l'autre Terre des Jeux savent que la Trasie, qui est aujourd'hui la Bulgarie, et la Dassie, qui était, on va dire, aujourd'hui la Roumanie, eh bien, on a eu des migrations de peuples Tras vers cette Turquie actuelle, à cette époque reculée. Voilà, donc, on a par exemple, dans les Hittites et dans les Frigiens, qui sont deux civilisations distinctes, qui se sont succédées en Turquie, eh bien, des origines indo-européennes. Donc, les Turcs sont arrivés bien plus tard, mais avant, la Turquie était bien sous le règne de plusieurs civilisations qui se sont succédées. Voilà, et donc, on a notamment, eh bien, ce roi Antikyos, qui se prétend le descendant d'Alexandre le Grand, eh bien, qui a décidé de faire ériger son tombeau, ici, à cet endroit. Et donc, ces deux terrestres, Est et Ouest, sont, comme je l'ai dit juste avant, gardées par, malheureusement, des statues qui sont, on va dire, tombées en ruines depuis le temps. Voilà. Et je vais vous montrer, c'est exceptionnel. Alors, excusez-moi, je reprends mon air. Les quelques touristes qu'on croise ici, ce sont vraiment deux, trois Russes, et puis, surtout les locaux, les touristes turcs, qui viennent là, en visite. Regardez, c'est magnifique, ces têtes, qui sont posées comme ça, alors qu'on a posées, bien sûr, parce qu'elles ont été détruites. On se doute après le passage des barbares. Voilà. Donc là, on retrouve, voilà, quelques figures très connues grecques, notamment Zeus, Zeus, Apollon, Hercule, Antichios lui-même, puisque Antichios, en érigeant son tombeau, ici, aux côtés de Apollon, Apollon-Mitras, ce que vous voyez, donc, avec, voilà, ça, c'est Apollon, hop, je ne sais pas si on voit bien, Apollon, voilà, eh bien, Antichios, c'est un peu divinisé lui-même, et alors, ces statues, à la base, regardez vers le soleil couchant, vers l'ouest, et vous avez exactement les mêmes du côté de l'est. Alors, moi, je trouve ça vraiment ce lieu particulier, parce que, encore une fois, on ressent des choses intéressantes ici. ça, il y a quelque chose de très sacré, bon, c'est pas pour rien, et c'est pas anodin que Antichios ait choisi d'établir son tombeau, ici, à cet endroit, il faut quand même en vouloir, monter à 2200 mètres d'altitude, et recouvrir tout ce monticule de millions, millions de petites pierres, il faut quand même en vouloir, comme je le dis, hein. Et là, vous voyez cette tête d'aigle, pardon, voilà, cet aigle, cet animal, on va dire, sacré, qui veille sur les airs, bien sûr, et puis ce lion, ce qui reste d'une tête de lion, voilà, que vous voyez là, ici, voilà, donc c'est exactement la même chose de l'autre côté, après je vous montrerai, eh bien, ce lion, cet animal sacré qui, lui, règne en maître sur la terre. Et alors, quand on associe le lion et l'aigle, ça donne quoi ? Ça donne le griffon, cet animal, plutôt cette créature mythologique. Il faut savoir aussi une chose, c'est que le lion, symboliquement parlant, déjà, c'est un symbole solaire, mais en plus, le lion, on le retrouve souvent à l'entrée de temples ou d'édifices ou de sites archéologiques, comme, on va dire, une sorte de gardien des lieux. Le lion, c'est souvent un symbole qui marque l'entrée d'une porte ou du moins un passage. Voilà, donc, c'est très énigmatique, ce lieu, et il y a beaucoup d'histoires qui, on va dire, qui divergentes sur les raisons, sur la nature de ce lieu, parce que, voilà, encore une fois, j'ai dit que c'était un tumulus, mais on n'en a pas la preuve tant qu'on n'a pas retrouvé officiellement l'entrée de ce tumulus. Voilà, donc, pour l'instant, Antichios, on ne l'a jamais retrouvé. On ne sait pas où est son corps, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si, bien sûr, étant donné, il y a quelque chose. Donc, tout ça, ça reste des suppositions. Par contre, ce qu'il n'est pas, eh bien, ce sont les têtes, toutes ces têtes que vous voyez. Donc, là, comme je vous l'ai dit, on a Apollon ou Micras, lui, c'est Héraclès. C'est comme ça qu'il a été signalisé sur les petites indications. On retrouve encore l'aigle, là, qu'on a vu encore là-bas. On a Zeus, qui est ici. Et puis, on a Apollon, qui est là-bas. Donc, comme je l'ai dit, là, on a encore, on va dire, un peu plus haut des traces, des restes de statues de lion. Et ces statues, à la base, elles faisaient 9 mètres de haut. Et là, les têtes que vous voyez, les plus grandes font jusqu'à 2 mètres de hauteur. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et ce lieu, je l'ai dit, je l'affectionne particulièrement parce qu'il y a un côté très sacré, il y a un côté très calme aussi. On sent qu'on est face à quelque chose d'énorme. On est face à une énigme. Et c'est une énigme, encore aujourd'hui, pour les historiens et les archéologues. On cherche, mais on ne trouve pas, l'entrée de ce tombeau. Alors après, les Romains sont arrivés bien plus tard et ont commencé à ériger, eux, des tombeaux, plutôt des tumulus, dans la région, à quelques kilomètres d'ici. Alors, il faut savoir une chose. C'est que je vous ai parlé tout à l'heure des traces et des DAS. Voilà. Parce que certains textes, certaines informations qu'on trouve sur Internet prétendent que Nemrut Dagi, ça voudrait dire l'immortalité des DAS. Alors, je ne sais pas d'où viennent ces informations. Moi, je vous la donne après. Vous faites en fait ce que vous voulez. Mais en tous les cas, ces rois qu'on voit ici, on va dire ces représentations, donc sont, on va dire, assez proches de l'image qu'on peut avoir des Phrygiens, de la culture phrygienne, avec l'histoire de Gordios et de Midas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Gordios, la légende du roi Gordios. Gordios, à la base, c'était un paysan. Voilà, là, je suis en train de vous expliquer vraiment les fondations même de l'histoire de la Phrygie, d'accord ? Donc, Gordios était un paysan. Et puis, un jour, un aigle vient se poser sur son char. Et toute la journée, durant son travail, il travaille dans les champs avec ses bœufs, eh bien, l'aigle va rester sur ce char. Et à la fin de la journée, quand Gordios va détacher ses bœufs, eh bien, l'aigle va s'envoler. Alors, intrigué, Gordios va aller voir des oracles pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce signe, avoir une explication, du moins, de ce présage, plutôt. Et là, les oracles, par rapport à l'histoire de Gordios, vont tout de suite identifier cet événement et le rapporter à une sorte de prophétie qui dit que, justement, un jour, un roi, choisi par un aigle, sera le fondateur et apportera la paix de la grande nation phrygienne. Et c'est comme ça que Gordios va devenir le premier empereur, le premier roi phrygien et va fonder Gordion, donc la première ville. Et ce Gordios, eh bien, il va avoir un fils qui s'appelle Midas, le fameux roi Midas. Alors, ça ne vous dit peut-être rien, mais je vous mets en parallèle des images de cette fameuse porte de roi Midas qui est en réalité la porte de Yadzilikaya, qu'on a appelée la porte du roi Midas mais qui, en réalité, n'est pas forcément liée à Midas. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé des inscriptions sur le fronton de la porte qui mentionnent Midas. Mais ces frontons, enfin, ces écritures plutôt, semblent avoir été rapportées ou plutôt sculptées bien après puisqu'il y a une sorte de... Ça joue un petit peu, je dirais, avec l'architecture globale de la porte. On a l'impression que ça a été rajouté comme ça par-dessus. Donc, voilà. En réalité, au centre de cette porte du roi Midas, dit du roi Midas qui est en fait Yadzilikaya, le site de Yadzilikaya, eh bien, on a retrouvé une statue de la déesse mère Sibyle. Voilà. Donc, on revient vite fait à cette histoire de Phrygiens puisque nos Phrygiens, qui étaient des peuples indo-européens qui venaient des Balkans, officiellement, c'est de plus en plus reconnu par l'archéologie. Et d'ailleurs, notre guide nous disait aussi qu'il y a 20 ans, les informations que nous avions sur l'histoire de certaines de ces civilisations en Turquie et Anatolie, puisque l'Anatolie était anciennement justement la Turquie, et bien, ces versions officielles de l'histoire sont en train de changer par rapport aux découvertes que l'on fait. Et ça, ça nous ramène encore aux civilisations précolombiennes et méso-américaines qui, chaque année, doivent en fait un petit peu revoir des fois leur chronologie, leur date, suite à des découvertes archéologiques. Et bien, c'est la même chose en Turquie. On ne cesse de faire des découvertes archéologiques comme par exemple à Gobekli Tepe où il y a encore des sites qui sont en train d'être excavés et qui montrent en fait que Gobekli Tepe finalement n'est qu'un site parmi tant d'autres. Il y en a énormément, plus d'une centaine on va dire dans toute cette région, peut-être même voire plus, on ne sait pas, mais en tous les cas on en retrouve tous les jours. Voilà. Je reprends ma respiration les friends, ça fait beaucoup d'informations et après je vous invite à chercher de vous-même à potasser un petit peu l'histoire du Mont Nemrode, voilà, mais voilà, c'est un lieu saint, un lieu sacré. On le sent quand on arrive ici, on sent qu'on est face à quelque chose de sacré. On a des stèles tout autour de ce site archéologique où justement des scènes qui mettent en histoire, en action, les parents de Antichios qui serrent la main de Dieu comme s'il y avait eu un pacte. Et alors, il y a encore une chose par rapport à la terrasse est de ce tumulus, de cette montagne artificielle, c'est qu'il y a une sorte de plateforme, alors bien sûr une sorte d'hôtel, de rituel, un hôtel pour rituel comme ça a été interprété encore une fois par les archéologues et les historiens donc une sorte d'hôtel pour brûler des feux, voilà, pour des rituels x ou y. Bon, c'est une interprétation encore une fois, on n'en sait rien, pas vraiment. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que à la mort du roi Antichios, alors, au niveau de la période, je ne vous l'ai pas dit, on est à peu près aux alentours de 65 avant Jésus-Christ, donc, on est quand même au premier siècle avant notre ère, eh bien, à la mort d'Antichios, quelques années après sa mort, eh bien, il y a des textes qui rapportent qu'une étoile aurait été observée venant du sud-est et se serait dirigée vers Bethléem. Alors, on parle d'une étoile qui bouge, qui se déplace, ça rappelle un peu l'histoire de cette étoile avec les rois mages, voilà. Mais bon, alors, est-ce que c'était une étoile, est-ce que c'était autre chose ? Bon, on n'en sait rien en tous les cas. Ce qu'on pense, c'est qu'Antichios n'aurait pas choisi au hasard l'emplacement de son futur tombeau puisqu'il était très attaché à ce rapport avec les astres, avec l'observation des étoiles, avec les mouvements des planètes, etc. Donc, il y avait vraiment un rapport à l'astronomie et aussi probablement l'astrologie, voilà, cette science des astres dans le choix particulièrement de l'emplacement de ce tombeau. Voilà les friends. Alors, la dernière anecdote sur ce site, je ne voulais pas en parler parce que certains d'entre vous vont grasser des dents mais bon, écoutez, ce n'est pas très grave. Faites-en ce que vous voulez. Je vais vous mettre juste après des images d'une fulgure. Alors, moi, j'appelle ça une fulgure, c'est comme ça qu'on les appelle. Certains appellent ça des rhodes, d'autres penseront que c'est un oiseau, d'autres penseront que c'est des insectes ou un insecte, peu importe, mais le jour où je suis venu, la première fois et que j'ai posé ma caméra juste là, à cet endroit-là, quelque chose est rentré dans le champ de la caméra qui ressemble à une sorte de serpent, plutôt une sorte de chenille avec des plumes sur le côté et ça rappelle vraiment ce qu'on voit sur les vidéos au Mexique de ces réalisateurs, de ces vidéastes quand ils font des plans. Souvent, ça se passe souvent au niveau des, vous savez, de ces lacs souterrains, j'ai oublié le nom, je l'inscris en dessous. Il y a souvent des choses qui passent dans le champ de la caméra et ça va très très vite, on ne le voit pas l'œil nu, c'est pour ça qu'on appelle ça une fulgure. Alors les Américains, les Anglophones, eux appellent ça des roses. Eh bien ici, à cet endroit-là, il y a quelque chose dans ce style-là qui est apparu qui est passé très rapidement, furtivement devant la caméra et au moment où c'est rentré dans le champ de la caméra, c'est ressorti presque instantanément comme si, tout simplement, ça avait repéré la caméra et que ça avait fui le champ de la caméra pour ne pas être vu. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors après, certains dîront oui, c'est un insecte, c'est un oiseau, mais si vous faites un arrêt sur image et vous regardez, ça ne ressemble pas vraiment à un oiseau et puis pour un insecte, c'est quand même assez gros et puis je pense que si ça avait été un insecte et qu'on l'aurait vu à l'oeil nu, eh bien, on l'aurait tout de suite vu, ça nous aurait quand même sauté aux yeux, donc qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien, voilà. Les îles, enfin, la porte est ouverte, voilà, pour essayer de comprendre ce qui peut se passer ici, mais en tout cas, ce lieu sain, c'est quelque chose qui vous touche. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Là, on revient sur un format un peu plus basique parce que certains l'ont réclamé, donc pour le coup, j'avais envie de revenir un peu aux sources sur ce genre de vidéo, voilà. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. En tous les cas, je vous remercie encore une fois de plus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !